Bonjour, je m'appelle Papy. Ah, alors quand je dis bonjour, je m'appelle Papy, il faut que vous disiez bonjour Papy. On recommence. Bonjour, je m'appelle Papy. Merci. Alors, vous êtes venu ce soir voir des jeunes qui débutent dans le stand-up ? Ah ben c'est raté. Ils vous ont mis un vieux. C'est moins cher, hein ? Oh là là. Vous savez quel âge j'ai ? Hein ? Et non, 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 j'ai 27 ans. Enfin, 27 ans dans le cœur, hein, parce que dans le corps, alors là, vous prenez 27, vous retournez, ça fait ? Ça fait 72. Et ouais, j'ai 72 ans. Et vous savez qu'être vieux, hein, ben il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Ah, hein, vous voulez que je vous donne un exemple ? Ok, voilà. L'autre jour, je voulais aller chez Tindé. Tindé. Tinder, pardon. Oh ben c'est vrai. Moi j'ai du mal avec les noms modernes comme ça, hein, j'ai du mal. Remarquez, vous savez, j'en apprends des mots nouveaux, hein. Par exemple, pécho, hein, pécho, ça veut dire qui a la pêche, hein, ou la banane, je sais plus, hein, je sais plus. Bon, alors, je prends l'application Tindé, Tinder, et on commence. Ah ben, il me demande d'ouvrir un compte, comme à la banque, du sperme. Bon, allez, on le fait. Votre nom, votre pseudo, ben je vais mettre papy, hein. Voilà, ensuite, quel âge avez-vous ? Ah, ça c'est très important. Alors, moi vous verrez, on apprendra à se connaître, je suis un garçon honnête et gentil, hein. Donc il faut dire la vérité. Mon âge, 72 ans. Voilà, votre orientation sexuelle, ça veut dire ça, orientation sexuelle. Ah oui, je porte à gauche. Non, je rigole. Je sais que c'est pas ça ce que ça veut dire. C'était pour rire. Orientation sexuelle, sud. Voilà. Qu'est-ce que vous recherchez ? Un homme, une femme, autre. C'est quoi, autre ? Des zoophiles, peut-être, ou des maniaques de la poupée gonflable ? Ah non, moi c'est une femme, hein. Et puis j'appuie deux fois plutôt qu'une, hein. Ensuite, ah, quelle fourchette d'âge pour ma recherche, Cameroy ? Je vais mettre de 25 à 35 ans. Ben si on peut choisir, hein. Autant prendre des jeunes, hein. Je mets deux photos dedans. J'en vois rien du tout. Aucune réponse. Alors je me suis dit, ça, Tindère, c'est une arnaque. Je vois l'autre jour, hein, un vieux copain. Lui, il a 80 ans, hein. C'est un vrai vieux, hein. Vrai vieux, mais très, très pécho, hein. Il m'a dit, oh, 72 ans, tu vas avoir du mal, hein. Ça va mettre longtemps à avoir des réponses, hein. Et puis, il faut ouvrir tes options de recherche, tout ça. Et puis, si tu veux un crush, il faut que tu matches. Si tu veux un crush, il faut que tu matches. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous savez, vous ? Hein ? Hein, 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 ah, d'accord. D'accord, c'est ça, comme ça. Ah, bah très bien. Je reviens chez moi. Ah, allez, je vais refaire. Je vais tout refaire, hein. Je refais un compte. Alors, papi, on me dit, c'est pris. Bah oui, c'est pris par moi. Alors, je vais mettre papi 2. J'espère qu'un jour, je ne serai pas obligé de mettre papi 7, hein. Papi 2. Alors, orientation sexuelle. Cette fois-ci, je vais mettre sud-ouest, hein, pour agrandir un peu. Alors, vous recherchez une femme et autres. Et entre quel âge et quel âge ? Alors là, bah, on va être généreux, hein. On va mettre entre 25 et 75 ans. Voilà. Je mets deux photos. J'envoie. Puis, je laisse le téléphone de côté, hein. Le lendemain, j'ouvre mon téléphone. Qu'est-ce que je vois ? Un message. Waouh ! Un message. Bon, elle n'a pas mis de photo, hein. Et je comprends très bien parce que quand on est très belle, quelquefois, bah, on ne veut pas mettre des photos pour que les voisins, ils ne soient pas au courant qu'on va sur Tinder. Alors, comment tu t'appelles, toi ? Rosette 2001. Ha, 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 2001. Odyssée du spasme. Ha, 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 ça va être bien, ça. Quel âge ? Oh, putain. Une vieille. 74 ans. Ouais, c'est deux ans de plus que moi, mais c'est une vieille, hein. Bon, bien sûr, j'avais mis de 25 à 75 ans, mais là, on est à la limite de la date de péremption, hein, quand même. Et puis, elle a mis un message, hein. Vous voulez que je vous le lise ? Allez, puisque vous insistez. Grand fou. Oh, oh, elle m'appelle Grand fou. Elle me connaît déjà. Ha, ha, ha. Si tu veux Ken, faut que tu call. Si tu veux Ken, faut que tu call. Vous savez ce que ça veut dire, vous ? Hein ? Hein ? Ah, ouais, d'accord. Ah, ok. Ah, ben, ça tombe bien, elle a mis son numéro de téléphone. Vous voulez qu'on l'appelle ? Allez, on va l'appeler. Allô, c'est Papy. Qu'est-ce qu'elle me répond ? Bonjour, Papy. Euh, vous voyez pas qui je suis ? Oh, ben, écoutez, je suis le bel homme avec une barbe grise. Ah, non, toujours pas. Et avec les cheveux longs, hein. Non, ben, non, je suis pas une tafiole. Regardez, j'ai mis une autre photo où je suis sur la plage avec un spring rouge. Ah, ben, voilà, vous l'avez trouvé. Comment ? Que j'ai de belles fesses ? Ah, c'est gentil, ça. Ben, ça, les fesses, c'est le verso. Mais quand vous verrez le recto, hein. Non, pas le rectum, le recto. Ha, ha, ha. Si j'aime les animaux, et pourquoi, vous avez un chat ? Une chatte. Ha, 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 ha. Oh, ben, pour Tindar, hein, vaut mieux avoir une chatte. Ha, ha, ha. Bon, est-ce que... Est-ce que vous êtes bien roulé ? Hein ? Euh... Phoc ? Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Oui, hein, Phoc. Moi, si j'ai Tindar, c'est pour Phoc. Ah non, Phoc. Ah, vous avez un Phoc chez vous ? Euh... Ah non, vous avez un corps de Phoc. Ah, ouais, ben, un corps de sirène. Moi, je préfère la sirène, hein. Oui, vous voulez me dire que vous êtes un peu boulotte, c'est ça ? Ah, ben, c'est pas grave. On va se mettre au boulot. Ha, 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 ha. Oh, ben, on rigole, mais... Je préfère tomber sur un Phoc plutôt que tomber sur un thon, hein, quand même. Et du Phoc, vous avez les moustaches aussi ? Ah, vous vous rasez en même temps que le pubis. Ha, 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 ben, dis donc, il n'y a que moi qui vais être à poil, hein. Ha, 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 ha. Est-ce que je peux venir chez vous ? Ben, il n'y a pas de souci, hein. Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Ah, vous êtes cul de jatte. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Il faut dire que dans le cul de jatte, hein, il y a... Ben, il y a l'ouverture, quoi. Hein ? Euh... Non, 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 c'est rien. Mais vous n'avez pas un fauteuil roulant, hein ? Non plus. Ah, vous n'avez pas de bras. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais vous dire, moi, à ce moment-là de la conversation, j'ai failli raccrocher, hein. Mais vous savez, je suis un mec bien, hein, je suis sincère, je suis honnête. Donc, je vais continuer la conversation. Et puis, si elle m'invite chez elle, je lui dirai que je viens. Et puis, je ne viendrai pas. Ha, ha, ha. Ah, pas de jambes, pas de bras, hein. Ben, ça doit exciter les hommes, ça, hein. Non, pourquoi ? Ah, ils n'y aiment pas ? Oh, les salauds ! Non, 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 je disais, oh, les salauds ! Et les sourdes, en plus. Ah, bon, si j'aime les jeux, oh, on va pouvoir jouer au bilboquet ! Ah non, des jeux humides ! Ah, euh, non, avec un phoque, ça me paraît normal, hein. Mais je ne vois pas, sinon, ce que c'est. Ah, oh, vous êtes incontinente ! Aïe, 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 comme une femme fontaine, hein, pas tout à fait pareil, hein. Ben, moi, écoutez, je vais vous dire la vérité, hein. Moi, j'ai une bite de 3 cm, je bande mou, et je pète sous la fellation. Vous savez ce qu'elle me répond ? Casse-toi, pauvre con !